Au Mali, la fillette de 2 ans atteinte de la fièvre Ebola est décédée. C'est le premier cas confirmé dans ce pays. L'enfant était arrivé de Guinée il y a quelques jours par bus alors qu'elle présentait déjà des symptômes de la maladie. 43 personnes, dont 10 membres du personnel soignant, sont en observation à Kei, au Mali. Mais il saurait plus de 300 avoir été en contact avec la fillette. Dans le quartier de Harlem à New York, l'appartement du médecin atteint par Ebola était décontaminé. L'homme âgé de 33 ans est rentré il y a une semaine de Guinée, où il a soigné des malades d'Ebola pour le compte de Mèdecin Sans Frontières. Une équipe d'élimination des matières dangereuses s'est rendue dans son appartement. Le médecin avait pourtant subi les contrôles renforcés mis en place à l'aéroport JFK pour les voyageurs en provenance des pays touchés par l'épidémie. Mais les premiers symptômes ne sont apparus que quelques jours plus tard. Le bowling et un restaurant où il s'est ensuite rendu ont aussi été décontaminés. Merci. Merci.